Bienvenue à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder le neuvième et avant-dernier commandement du Prestidigitateur. Effectivement, quand vous voulez présenter un tour de magie, le moment où vous allez le présenter, la disponibilité du public et votre stress à vous par rapport au temps dont vous disposez, joue beaucoup sur l'impact du tour, puisque les gens seront plus détendus s'ils ont le temps, vous aussi, et donc c'est important de prendre en compte cela avant de commencer un numéro. Par exemple, si vous êtes à un dîner, il faudra que vous ayez suffisamment de temps avant le prochain plat pour ne pas gâcher ni le repas ni votre tour. Ce serait dommage que le plat arrive et soit servi alors que vous n'avez pas encore fini votre tour de magie. Avant même de commencer, ça peut être intéressant, si les gens savent que vous faites des tours de magie, d'attendre qu'on vous le demande. Les tours auront toujours un impact plus fort si c'est le public, si c'est certaines personnes du public qui vous ont sollicité, qui vous ont demandé, qui vous ont proposé de faire un tour de magie, plutôt que si c'est vous qui venez et qui imposez le tour. Donc je vous conseille d'ajouter dans votre répertoire des tours impromptus, c'est-à-dire des tours que vous allez pouvoir faire sans préparation particulière, avec des objets usuels qui ne nécessitent pas forcément un jeu de cartes ou du matériel particulier ou du matériel truqué. Ça peut être des tours de pièces, ça peut être des tours avec des verres, avec des couverts, avec des serviettes, avec des élastiques, des trombones, enfin vous voyez ce genre de choses. Ça peut être aussi des tours par exemple avec les mains. Il y a quelques tours qui existent que l'on peut faire juste avec les doigts en fait, avec les mains, même parfois en faisant participer le public. Donc si quelqu'un vous demande un tour de magie, vous aurez toujours quelque chose à dégainer, entre guillemets, vous n'aurez pas à dire attendez il faut que je prépare mon paquet de cartes et puis voilà je vous fais un tour de cartes, vous voyez. C'est toujours beaucoup mieux lorsque vous pouvez proposer quelque chose et à la limite vous pouvez même jouer un petit peu la comédie en disant ah mais là vous me prenez au dépourvu, bah attendez on va essayer quelque chose et puis hop vous enchaînez avec un tour que vous maîtrisez en fin de compte. Gardez bien ça en tête surtout d'attendre le bon moment pour agir. Alors ça veut pas dire qu'il faut attendre toute la soirée et puis finalement une fois que tout le monde est parti se dire mince j'ai pas pu faire mon tour de magie, bien sûr, mais en tout cas veillez à ne pas le faire à n'importe quel moment. Voilà c'est surtout ça, c'est important que vous vous soyez à l'aise, que vous sachiez que vous avez le temps et que le public soit disponible, qu'on soit pas en plein milieu d'une conversation importante ou en plein milieu d'un autre moment et que vous arriviez avec vos tours et que vous cassiez l'ambiance, c'est clairement pas le but. Gardez aussi en tête de ne pas imposer vos tours de magie. Parfois c'est un peu mal vécu pour certaines personnes qui n'aiment pas forcément les tours de magie, qu'il y ait quelqu'un qui arrive et puis qui fasse des tours. Moi ce que je vous suggère en fait c'est lorsque vous êtes dans une soirée, si vous voulez faire quelques tours de magie, vous avez préparé, et bien vous commencez à les faire à une ou deux personnes. Et là vous allez voir qu'en fait les gens qui aiment bien les tours de magie vont se rapprocher naturellement après quelques minutes pour assister à la suite de votre numéro. Donc là c'est tout de suite mieux puisque au moins les personnes qui n'aiment pas ça elles restent à distance, ça ne les intéresse pas et les personnes qui aiment bien vont se rapprocher et vous n'aurez autour de vous que des personnes qui aiment bien la magie. Gardez bien ça en tête en tout cas, j'espère que ce conseil vous sera utile et je vous dis comme à chaque fois à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.